d'accord bonjour à tous c'est notre dernière séance du cours c'est la dernière partie du cours c'est pas la dernière séance et cette séance sera consacrée pour l'analyse des risques et ce qu'on appelle l'effet coup de fouet la prochaine séance pour vous ce sera samedi ce sera pour un petit test de 30 minutes peut-être un QCM ou quelques petites questions et je vais répondre à vos questions si vous en avez revenons à cette l'objectif de cette séance qui est principalement l'analyse des risques le plan de la séance sera comme suit nous allons commencer par expliquer ce que l'analyse de risque c'est essayer de vous expliquer ce que l'analyse de risque on passera par la suite à une présentation d'une norme réservée au risk management et on finira par un phénomène connu pour la gestion logistique par le nom coup de fouet effet coup de fouet ou pour le effect pour la première partie nous allons commencer par expliquer la différence entre deux notions qui sont très proches qui sont risques et dangers après une définition de risque on passera à la suite pour la présentation de la méthodologie d'années de l'analyse de risque et on finira par une représentation graphique de ce qu'on appelle la courbe d'évaluation de risque au courbe de fermer si je vous demande qu'est ce qu'un risque ce que quelqu'un peut me donner ce qui ce qu'il voit pour la définition de risque dans le cas général est ce que vous pouvez me donner un exemple de risque surtout pour la gestion logistique en fait un risque c'est avoir la possibilité d'avoir un événement indésirable déjà c'est une possibilité donc c'est une probabilité ou une incertitude très bien effet indésirable c'est à discuter parce que l'incertitude comme ça peut être désirable comme ça peut être à effet désirable comme ça peut être à effet indésirable vous allez voir que l'incertitude de l'on le risque peut par exemple être une variation de la demande cette variation peut augmenter ou diminuer donc si ça va diminuer je vais perdre des ventes si ça va augmenter je peux gagner des ventes ce qui est à retenir de ce que amène a dit c'est que le risque c'est une incertitude c'est quelque chose que je connais pas par rapport à l'atteinte de mes objectifs c'est une probabilité c'est une notion très importante où est-ce que je peux trouver les risques en fait les risques sont liés à toutes les activités de la chaîne logistique toute fonction sur une chaîne logistique est liée peut être lié à un risque je peux avoir des risques liés à la demande à l'approvisionnement au processus de production au contrôle ou à l'environnement que ce soit les partenaires client et fournisseur ou autre vous trouvez ici quelques exemples de risques liés à chacune des fonctions déjà évoquées et ces risques là sont liés la diffère entre les différents horizons de prise de décision donc je peux prendre je peux trouver des risques liés à la demande dans l'horizon opérationnel tactique ou stratégique et de même pour les autres domaines où je peux me trouver dans une situation de risque il y en a pas mal d'autres exemples il y a plein d'autres exemples que vous pouvez trouver je cite ici quelques exemples à titre indicatif ces risques sont liés à tout type d'activité je peux me trouver dans une situation de risque liée à la technologie pour les processus par exemple pour la gestion du système d'information etc des situations économiques l'inflation par exemple écologique liée à l'environnement sanitaire comme la situation où nous vivons actuellement des risques naturels comme les inondations ou liés au transport tel que par exemple des grèves tel que des pannes ou des défaillances liées aux moyens de transport maintenant si je vous demande est ce que vous voyez la différence entre les deux termes risque et danger ce que quelqu'un peut proposer une relation entre risque et danger donc le risque c'est une probabilité un danger c'est quoi pour la maintenance c'est quoi dans le danger par exemple c'est ce sont les tout simplement les défaillances donc est ce que vous avez entendu l'expression avoir un risque élevé de quelque chose certainement oui on dit un risque élevé d'accident un risque réduit de peine etc donc pour ces deux exemples que je viens de citer on peut dire que un risque c'est une évaluation du danger que je peux avoir dans la gestion de mon entreprise puisque le risque c'est un c'est un pourcentage peut être considéré comme un pourcentage et le danger c'est un événement donc le risque c'est une évaluation de l'événement de danger et généralement on dit que c'est une évaluation intuitive et subjective c'est à dire qu'il n'y a pas d'unité de mesure rigoureuse pour le danger en utilisant le risque comme unité de mesure c'est subjectif oui mais vous allez voir qu'on peut traduire cette intuition et cette subjectivité en des unités mesurables si vous voulez on va voir comment traduire cette appréciation subjective en unité de mesure quantifiable donc ce qui est à retenir c'est que le risque est généralement considéré comme une mesure ou une évaluation du danger qui est dans le cas général un événement bien sûr indésirable puisque c'est un danger pour évaluer ce danger pour quantifier cette impression subjective les spécialistes de l'évaluation proposent deux dimensions de ce risque là ils proposent ce qu'on appelle une probabilité d'occurrence et le degré de gravité la probabilité d'occurrence c'est par rapport à la répétitivité de l'événement du danger si on parle de danger c'est cinq fois par jour deux fois par semaine trois fois par an c'est souvent rarement toujours jamais etc et la gravité c'est par rapport à l'influence des conséquences de ce danger là de cet événement sur le banc de roulement de mon activité que ce soit en relation avec la production ou autre donc souvenez-vous que nous avons deux dimensions pour l'évaluation du risque c'est la probabilité d'occurrence ou la répétitivité et le degré de gravité chaque entreprise chaque responsable peut définir la graduation de l'échelle d'évaluation de la probabilité d'occurrence et de la gravité on va voir quelques exemples tout de suite pourquoi on a besoin d'évaluer ce risque là ces risques là dans le cas général c'est pour une éventuelle gestion de risque pourquoi on a besoin de gérer les risques éventuels sur une chaîne logistique c'est principalement lié à la complexité de la gestion de ces chaînes là et pour une gestion des chaînes logistiques pour un supply chain management lorsqu'on parle de risque on considère que c'est à effet négatif dans le cas général donc le mot risque pour une gestion de chaînes logistiques de toutes les chaînes logistiques c'est un peu la défaillance pour la maintenance si on parle d'un risque technique une défaillance de management si on parle d'un risque organisationnel et une défaillance par exemple un risque d'accident pour les intervenants si on parle d'un risque lié à la gestion humaine donc un risque c'est généralement lié à une défaillance qui peut être pour la gestion des chaînes logistiques technique humaine ou organisationnel lié à la structure de la chaîne logistique par exemple si on parle de défaillance le risque sont les conséquences ou les mesures des conséquences de ces défaillances là on doit chercher les origines ou les causes de ces risques là qui peuvent être de deux types ça peut être lié à la caractérisation du système c'est à dire la conception, le nombre de fournisseurs, la cartographie des clients etc. si on parle de caractérisation du système donc c'est en origine interne intrinsèque au système de gestion de la chaîne logistique et ça peut être le deuxième cas lié à l'erreur d'utilisation ou erreur dans les pratiques de gestion des chaînes logistiques donc dans ce cas on parle d'origine extrinsèque ou externe à la gestion le risque peut avoir ou bien les deux causes des origines ou bien l'une de ces deux causes là quelle que soit la cause les effets seront presque les mêmes seront disons comparables et le traitement de risque ou la gestion de risque ne varie pas si on parle, ne varie pas si on a une cause interne ou externe si on parle du traitement de l'effet de ce risque là si on parle des causes ça diffère bien sûr mais nous on va parler de la détermination de l'identification et de l'analyse de risque, vous allez voir que c'est une étape de gestion le processus, le schéma global du processus de traitement de risque, de gestion de risque peut être représenté par cette figure là, c'est une figure que vous allez trouver partout où vous allez chercher un processus de gestion de risque, un schéma de processus de risque comment on peut lire ce schéma là, on va commencer bien sûr du haut la première étape pour commencer un processus de gestion de risque c'est d'établir le contexte général c'est à dire décrire si on parle de chaîne logistique, décrire toute la chaîne logistique les différents partenaires, les différentes fonctions, les flux, les indicateurs sur lesquels je vais me baser pour évaluer ma chaîne logistique et bien sûr lorsque je parle des intervenants ici, si je parle par exemple de la fonction production, je dois aussi avoir des informations sur la qualification du personnel parce que la qualification de personnel peut engendrer ou pas des risques sur la production la qualification des fournisseurs ou les caractéristiques du fournisseur peut engendrer ou pas des risques de gestion des approfessionnements la fiabilité des clients peut engendrer des risques de distribution ou de vente etc. donc on doit avoir une description détaillée du contexte général de la gestion si on parle de chaîne logistique, on doit avoir une description détaillée de toute la chaîne logistique toutes les composantes de main chaîne logistique une fois nous avons établi ce contexte là, on peut passer à ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler l'appréciation des risques qui est divisée en trois étapes principales l'identification des risques, la détermination d'une liste par l'une des méthodes d'analyse prévisionnelle de risques, l'analyse de la liste préparée et l'évaluation de ces risques là donc la partie qui nous intéresse le plus pour cette partie du cours ce sont ces trois étapes plutôt même les deux étapes analyse et évaluation donc on va supposer que nous avons déjà établi le contexte nous avons déjà identifié les risques vous allez avoir dans les modules surtout dans les modules gestion de la maintenance et gestion de la qualité, management de la qualité vous allez avoir un certain nombre de méthodes ou d'outils d'analyse de risques ce sera appliqué en particulier à la maintenance pour la gestion de la maintenance et à la qualité pour le management de la qualité mais dans le cas général ce sont des outils d'analyse de risques on peut les appliquer quelle que soit la fonction qu'on cherche à étudier pour les identifications de risques liées à la production vous allez avoir la majorité des outils dans le module Lean Manufacturing donc pour l'étape d'identification ça ne va pas faire l'objet de notre cours d'aujourd'hui mais vous allez avoir pas mal d'outils pour cette identification et pour nous on va supposer que nous avons déjà identifié nous avons une liste déjà préparée des risques sur lesquels on va baser notre étude pour analyser et évaluer donc ce que nous allons faire pour cette séance c'est proposer une méthodologie ou une méthode d'analyse et d'évaluation des risques une fois que nous avons analysé et évalué les risques que nous avons identifié suite à un établissement de contexte détaillé nous pouvons à la fin proposer un plan d'action ce plan d'action va être mis en œuvre et par la suite évalué de nouveau pour voir si j'ai atteint les objectifs ou pas et dépendamment des résultats je vais refaire le processus d'analyse ou bien m'arrêter si mes objectifs sont atteints et on a toujours une communication entre les différentes étapes et nous avons une surveillance ou un contrôle pour mettre à jour les paramètres pour étalonner si on a besoin d'étalonnage les indicateurs, les appareils, etc. donc le schéma global du processus d'analyse est composé principalement de quatre grandes étapes l'identification, l'évaluation, l'analyse et le traitement et on a un contrôle sur toutes les parties sur toutes les étapes de ce processus d'analyse de risque si on veut donner quelques exemples pour chacune de ces quatre étapes ici pour l'identification des exemples ou plus de détails pour l'identification des risques c'est principalement une réponse à la question quels sont les problèmes qui peuvent avoir lieu sur mon système, sur ma chaîne logistique si je parle de toute la chaîne logistique je peux proposer une appréciation une évaluation de l'importance c'est-à-dire la gravité et la probabilité d'occurrence de chaque événement ici enfin recensement des problèmes potentiels à partir des méthodes d'analyse prévisionnelle dont nous avons parlé dans la diapositive précédente une fois nous avons préparé la liste on doit évaluer ce risque-là qu'est-ce que ça veut dire évaluer ? entre autres un classement selon l'importance on peut utiliser par exemple le diagramme ABC que nous avons vu la dernière séance évaluation par exemple par rapport à un objectif déjà fixé par rapport à des lois fixées par les autorités en vigueur etc. donc c'est une évaluation de ce que j'ai défini comme important ces probabilités dans l'étape d'identification du risque une fois nous avons évalué c'est déjà une étape de l'analyse mais on peut approfondir cette analyse-là si j'ai des normes qui ne sont pas respectées si j'ai des lois qui ne sont pas respectées des objectifs qui ne sont pas atteints je dois élaborer des plans d'action ou un plan d'action dépendamment de l'étude pour régler ou pour fixer les points négatifs déterminés à partir de l'analyse et maintenir les bons points les points forts que nous avons aussi décelés à partir de l'évaluation et l'analyse de risque donc l'analyse c'est une réponse de l'origine des conséquences des risques et est-ce que je peux contrôler ou pas ces risques-là et pour le plan d'action ce sont des actions pour contrôler, vérifier et éventuellement analyser pourquoi on n'a pas pu atteindre les objectifs pour avoir une deuxième, troisième et quatrième itération jusqu'à atteindre les objectifs le processus de gestion de risque se situe dans la logique de ce qu'on appelle l'amélioration continue donc c'est pour ça que vous avez toujours un processus itératif qui se répète on ne pourra presque jamais atteindre le 100% de satisfaction pour une entreprise d'activité que ce soit manufacturier ou pas c'est pour ça qu'on a toujours l'analyse pour refaire une nouvelle itération si vous voulez donc on retient jusqu'à présent les quatre étapes et les différentes activités que nous sommes censés avoir pour chacune de ces quatre étapes-là pourquoi on gère le risque ? voilà comment on va gérer ce risque-là principalement pour les deux étapes identification et analyse analyse et évaluation j'ai supposé ici que ce soit la même étape donc on va cartographier ces risques-là c'est-à-dire quoi cartographier ? c'est-à-dire représenter dans un schéma on a parlé un peu de la cartographie de la chaîne logistique en utilisant quelle méthode ? qu'est-ce qu'on a proposé pour cartographier toutes les chaînes logistiques ? un outil ou un moyen de modélisation des chaînes logistiques ? on a vu quoi ? on a vu la méthode SCORE c'est une méthode de modélisation symbolique ou graphique symbolique plus que graphique de toute la chaîne logistique donc une représentation par des symboles reconnus par tous les spécialistes de gestion logistique de toute la chaîne logistique maintenant on va cartographier uniquement les risques on va voir une méthode de cartographie de risques c'est-à-dire tracer un schéma où on présente à la fois les deux dimensions d'évaluation de risques la probabilité d'occurrence et la gravité dans un objectif toujours de traitement et de réaction face à un risque pour correction si ce risque-là a eu lieu et à une prévention si ce risque-là est à éviter comment on va cartographier pour évaluer et analyser ces risques-là ? c'est on va supposer que nous avons déjà identifié comme je vous ai déjà dit une liste de risques on va supposer qu'on a une centaine de risques sur toute la chaîne logistique par exemple et on va tracer un graphe qui résume toutes les informations d'un tableau comme présenté devant vous on va supposer qu'on va placer les probabilités d'occurrence sur l'axe des abscisses et le degré de gravité sur l'axe des ordonnées puisqu'on a des axes donc on doit avoir une graduation on doit proposer une graduation un exemple de graduation pour la probabilité d'occurrence on va supposer par exemple que les probabilités varient entre jamais c'est-à-dire des risques qui sont supposés ne jamais arriver ce sont des risques qui sont très très peu probables et des risques qui sont très probables donc on va supposer que ce sont des risques qui arrivent très souvent et entre ces deux extrémités on va supposer que nous avons par exemple exceptionnellement parfois rarement et souvent on peut adopter une autre graduation on peut dire uniquement rare, souvent et toujours on peut avoir des intervalles entre 3 et 5 fois par an entre 5 et 10 fois par an etc. on peut avoir tout simplement des intervalles 1, 2, 3 et 4 et ailleurs je dois définir qu'est-ce que ça veut dire l'intervalle 1, 2 et 3 par exemple donc on peut adopter une graduation adaptée à mon secteur d'activité sauf que je dois comprendre de quoi je parle et même avec la graduation proposée ici je dois définir qu'est-ce que je veux dire par souvent peut-être que pour moi trois fois par semaine c'est souvent pour une autre entreprise trois fois par semaine c'est rare donc on doit déjà définir chacun de ces de ces chacune de ces descriptions que j'ai proposé pour la graduation de l'axe de la probabilité d'occurrence et de même pour l'axe des ordonnées de degrés de gravité je vais vous proposer par exemple les graduations entre sans gravité et catastrophique et entre les deux je vais proposer des risques à effet mineur des risques graves et des risques très graves kiff kiff je peux proposer un degré un deux trois quatre comme pour l'AMDEC par exemple je peux proposer par exemple degré mineur majeur et catastrophique comme l'exemple que nous avons cité la dernière fois pour l'évaluation des effets des risques etc. L'essentiel je dois avoir une graduation adaptée à mon activité et compréhensible par ceux qui vont exploiter ce graphe là et bien sûr dans ce tableau là je dois compléter les informations sur la probabilité d'occurrence et le degré de gravité de chacun des risques recensés par exemple je vais supposer que le premier risque que j'ai noté ici X1 est un risque grave qui est censé ne jamais arriver c'est une analyse prévisionnelle ici X2 c'est un risque à effet mineur qui arrive rarement XI c'est un effet catastrophique bien sûr si c'est catastrophique il est supposé ne jamais arriver etc. Et je vais placer chacun de ces risques je vais supposer que chacun de ces risques est représenté par un point et je vais les placer dans ce graphe là par exemple X1 c'est grave et supposé ne jamais arriver X2 c'est à effet mineur qui arrive rarement catastrophique qui n'arrive jamais je suppose que j'ai une centaine de risques que je vais placer sur cette carte là sur cette courbe là et là nous pouvons détecter deux zones particulières ce sont ces deux zones une et deux et si je vous dis qu'il y a une parmi ces deux zones où nous aurons un nombre assez important de risques et une zone une ou deux qui doit être absolument vide sans risque donc si je vous demande quelle est la zone qui doit être vide est-ce que c'est la zone une ou deux et pourquoi elle doit être c'est la zone 2 Aménie très bien mais pourquoi oui pourquoi parce que la probabilité d'occurrence est très souvent et la degré de gravité c'est catastrophique donc ce n'est pas logique c'est plus que très bien Aménie mais c'est plus qu'on espère bien c'est on ne doit jamais trouver de risques qui sont très graves même catastrophiques qui sont graves et qui arrivent souvent donc si on a un risque qu'est-ce que ça veut dire un risque catastrophique exemple la mort d'un intervenant exemple la détérioration complète d'un équipement exemple l'arrêt de la production pour une période assez importante des mois par exemple si on a eu au moins une fois ce risque là on ne doit jamais avoir de nouveau un tel risque donc même si on aura un risque ici c'est que je gère mal mon entreprise si vous voulez donc cette zone là ne doit contenir aucun risque parce que ce n'est pas logique c'est à dire les objectifs d'une entreprise ne doivent pas avoir une probabilité pour que pour tolérer un risque catastrophique et qui peut avoir lieu probable très probablement comment on va évaluer les risques on va évaluer les risques par leurs conséquences sur les intervenants leurs conséquences sur le matériel et leurs conséquences sur la production sur la qualité de la production donc si pour chacun de ces de ces volets là on a des niveaux de gravité et l'entreprise elle va fixer qu'est-ce que ça veut dire catastrophique sur ces trois niveaux bon je ne sais pas si j'ai évoqué avec vous cet exemple avec une autre classe mais c'est pas grave je vais l'évoquer de nouveau et vous me dites si nous avons déjà discuté ça si je vous dis que j'ai le risque que je suis en train d'étudier c'est une c'est se blesser la main avec une blessure de 1 cm donc j'ai un employé qui s'est blessé la main par une blessure par un outil bien sûr qui a causé la blessure avec une dimension de blessure égale à 1 cm est-ce que c'est catastrophique grave mineur comment on peut caractériser ce risque-là comment on peut caractériser ce risque-là blessure de 1 cm se blesser la main de 1 cm bon je ne sais pas mais c'est c'est pas très grave c'est pas c'est bon oui c'est pas très grave ou dans l'absolu c'est bien déjà de ne pas répondre directement que c'est grave ou pas mais je dis c'est les conséquences mais surtout les conditions c'est la description du contexte que je vous ai dit qu'on doit comment c'est l'étape qui doit précéder cette cartographie alors si je vous dis se blesser la main dans un de 1 cm dans un chantier de génie civil c'est rien du tout c'est mineur c'est sans effet c'est négligeable deuxième situation c'est la réponse de Kaisla se blesser la main dans un laboratoire d'analyse de maladies contagieuses ce sera catastrophique ça peut causer la mort d'accord donc dans ce cas c'est la relativité de l'activité c'est la relativité de la décision prise par l'entreprise dans l'exemple il n'y a pas de décision prise et ça dépend principalement des conditions de ce risque là d'accord donc lorsque je dis ici un risque catastrophique qui arrive très souvent c'est par exemple se blesser la main chaque heure dans un laboratoire de maladies contagieuses c'est catastrophique et je ne dois pas avoir cet effet là ce risque là d'accord l'autre côté là merci là où j'ai beaucoup de risques ce sont des risques qui n'ont pas de gravité qui sont mineurs qui sont généralement liés à l'activité et qui sont censés ne jamais arriver par exemple une rupture de stock et je travaille en flux poussé donc j'ai toujours une certaine quantité de produits finis stockés donc je n'ai pas de problème si je serais en rupture de stock avec une bonne quantité par rapport à la demande une quantité raisonnable qui peut satisfaire la demande pour une période assez importante donc c'est très peu probable de me trouver dans une situation de rupture de stock en matière première mais même si je suis dans cette situation ce n'est pas très grave puisque je travaille en flux poussé par exemple donc c'est un grand nombre de risques qui sont ou bien censés ne jamais arriver parce que le risque de probabilité d'occurrence est très faible ou bien même si ils ont lieu ces risques-là leur impact sera négligeable aussi donc on va avoir une cartographie de tous les risques que nous avons recensés et nous aurons un nuage de points comme vous voyez ici à ce niveau je peux définir deux asymptotes je peux définir un ensemble de risques qui sont peu graves ou qui sont sans gravité et qui sont censés toujours arriver voilà arriver trop souvent par exemple les bruits dans les industries je travaille toujours dans un environnement où il y a une nuisance où il y a un bruit donc il n'y a pas de problème c'est un risque pourquoi ? parce que ça peut endommager en quelque sorte l'ouïe de l'intervenant par exemple mais je ne peux pas éviter ce risque-là mais ça n'a aucun aucun impact sur mon activité ça peut être les fuites dans les industries aussi on a toujours des fuites mineures lorsqu'on a une activité industrielle donc on aura un nombre assez important de risques qui n'ont pas de gravité qui n'ont pas d'impact sur l'activité mais qui arrivent assez souvent deuxième asymptote qui peut nous décrire cet asymptote-là ? par analogie de ce que j'ai expliqué ici pour la première asymptote ce sont des risques communs très graves voire catastrophiques et qui sont censés ne jamais arriver donc on ne peut pas avoir des risques catastrophiques qui arrivent souvent mais on peut quand même supposer qu'on peut avoir la mort d'un d'un intervenant suite à un accident de travail c'est catastrophique c'est à éviter mais ça peut arriver mais ça ne doit pas être souvent ça doit même si c'est considéré ça doit être très rare voire censé ne jamais arriver donc quelle que soit la cartographie quelle que soit l'entreprise nous aurons une zone vide ici pour catastrophique et arrive souvent une zone où on peut trouver un grand nombre de risques qui sont sans gravité mineure et censés ne jamais arriver aussi et deux asymptotes une première asymptote pour des risques qui n'ont pas de gravité qui arrivent trop souvent qui sont liés à l'activité tels que les bruits et les fouites les microarrêts les vibrations etc. et des risques qui sont très graves catastrophiques et qui sont censés ne jamais arriver quelle que soit l'activité de l'entreprise on aura ces quatre cas particuliers avec un nuage de points descriptifs de tous les risques que nous avons recensés par l'une des méthodes d'analyse prévisionnelle que vous allez voir par la suite et on va par la suite tracer une courbe qui va traduire la relation entre gravité et probabilité d'occurrence il est très difficile de traduire cette relation en probabilité d'occurrence et gravité des chercheurs des chercheurs théoriques bien sûr ont montré que la courbe a une forme hyperbolique quelle que soit l'entreprise on peut supposer que la relation gravité degré de gravité et probabilité d'occurrence a une forme hyperbolique la courbure de l'hyperbole dépend de l'entreprise on peut avoir cette forme-là en jeune on peut avoir une autre forme on peut avoir toutes les formes possibles et chaque entreprise a une seule courbe bien sûr ça dépend de l'activité ça dépend des choix ça dépend des circonstances ça dépend des lois ça dépend de l'âge des équipements si on a des équipements etc. L'essentiel il y a une méthode de description de la relation entre degré de gravité et probabilité par une courbe hyperbolique cette courbe-là quelle que soit l'entreprise on va l'appeler une courbe de mesure de degré d'acceptabilité de risque ou encore la courbe de Farmer généralement cette courbe est tracée par des logiciels mais on peut quand même tracer un ébauche de la cartographie des risques recensées et chacune de ces courbes-là cette courbe rouge par exemple divise le nuage de risque le nuage de points représentant le risque en zones qu'on va appeler acceptables et zones qu'on va caractériser d'inacceptables c'est-à-dire des risques acceptables et des risques inacceptables à votre avis cette partie-là gauche à gauche de la courbe est-ce que c'est la zone acceptable ou inacceptable ? acceptable acceptable oui pourquoi ? comment vous avez jugé que c'est bien la zone acceptable mais pourquoi ? par exemple ce sont des effets mineurs mais en même temps c'est pas toujours euh donc ce sont les risques les risques qui sont peu probables qui n'arrivent presque jamais voilà qui arrivent rarement et qui n'ont pas d'effet sur mon activité donc je peux tolérer ces risques-là c'est-à-dire quoi tolérer ? c'est-à-dire je ne fais rien et si ces risques-là ont lieu j'interviens par exemple ou bien si par exemple j'ai deux risques un risque à droite et un risque à gauche et les deux ont besoin de la même ressource et j'ai une seule ressource pour intervenir sur ces deux risques je vais choisir les risques inacceptables pour intervenir dessus donc acceptable c'est ou bien je ne fais rien jusqu'à avoir ces risques-là et on va les corriger parce que l'impact même si c'est grave comparé à mon activité je peux tolérer leur occurrence ou bien c'est par rapport à un classement de priorité donc qu'est-ce que je vais traiter ou qu'est-ce que je vais étudier en premier lieu je vais commencer par les risques inacceptables qui sont ou bien à effet très néfaste sur mon activité ou bien qui sont qui ont lieu trop souvent parce que par exemple les micro-arrêts qui sont très peu graves dans le cas général leur répétitivité peut traduire ce risque-là en un risque inacceptable donc un X3 peut être des micro-arrêts ce sont des risques qui n'ont aucun impact sur la production un risque qui n'a aucun impact sur la production mais si ça se répète chaque minute ça va être un risque inacceptable et je dois le traiter dans la courbe de farmer ou d'évaluation de risques qui se divise les risques ont des risques acceptables aux zones d'acceptabilité et zones d'inacceptabilité si on revient vers les trois courbes que je vous ai proposé tout à l'heure si on prend par exemple ce risque XL il est acceptable pour la courbe jaune et inacceptable pour les deux courbes rouge et vert d'accord donc ça divise l'espace des risques dépendamment des choix et de l'activité de l'entreprise d'accord la représentation de la courbe de farmer peut être par des zones de couleur c'est une représentation très utilisée aussi et ici le découpage a été fait en quatre zones c'est deux zones uniquement ici on peut découper en quatre zones zones acceptables pour très faibles et mineurs vous remarquez que la graduation n'est pas la même pour les deux axes vous remarquez que la probabilité sur l'axe des ordonnées et la gravité sur l'axe des abscisses l'emplacement n'a rien à voir sur la forme de la courbe vous pouvez choisir ce que vous voulez l'essentiel c'est de respecter la graduation donc on a une zone acceptable verte une zone inacceptable rouge et entre les deux nous avons des risques mineurs pour le bleu des risques plutôt acceptables pour le bleu ce n'est pas mineur c'est acceptable c'est à dire si j'arrive par exemple si j'arrive à intervenir sur ces risques bleus sinon on peut laisser tomber l'intervention et les risques jeunes qui nécessitent les risques mesurées par exemple une procédure si on parle des équipements techniques une procédure de maintenance conditionnelle donc l'état des équipements doit être contrôlée continuellement la description d'inacceptable mesurée acceptable et mineure doit être détaillée ailleurs il ne suffit pas d'avoir un graphe comme celui-là et dire que j'ai déjà décrit j'ai déjà mesuré analyser mes risques dans l'entreprise on doit avoir une description de chacun de ces adjectifs-là inacceptables mesurés etc. et des graduations des axes sur la probabilité et sur l'impact une dernière possibilité que je vous présente pour l'acceptabilité de risque ici on revient vers la fréquence dans l'axe des abscisses et la gravité dans l'axe des ordonnées on peut avoir 4 zones aussi mais avec une représentation différente vous remarquez que ce qui est jeune ce qui est acceptable n'est pas acceptable dans une autre entreprise ça dépend de l'activité donc on définit les zones et puis on place des risques pour le traitement par la suite d'accord et ici aussi vous avez une autre graduation une autre proposition pour la graduation pour la gravité faible moyenne grave très grave on peut ajouter catastrophique aussi et pour la fréquence c'est par rapport à fréquent et toujours on doit définir qu'est-ce que ça veut dire fréquent qu'est-ce que ça veut dire grave qu'est-ce que ça veut dire moyennement grave etc. donc vous avez si on vous demande de représenter de cartographier les risques relatifs à une entreprise vous avez le choix entre une courbe ou des zones de couleur vous allez voir pas mal d'exemples d'analyse de risque dans les modules qui vont qui vont être proposés pour le reste de l'année et surtout pour votre projet de fin d'études et surtout le plus important dans votre activité après avoir obtenir votre diplôme d'ingénieur est-ce que vous avez des questions sur cette première partie on passe pour les normes c'est clair merci merci Amine alors si je vous pose la question est-ce que vous connaissez une norme de management de risque est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez dans le cas général une des normes qu'est-ce que ça veut dire norme c'est généralement la norme ISO alors une norme très connue par exemple la plus connue ISO 9000 ISO 9000 ISO 9000 et dérivée donc 9000 1 2 ou autre c'est une norme qualité c'est la norme 31000 c'est une norme de quoi en fait c'est un ensemble de normes pour la gestion de risque industrieux c'est un ensemble 31000 il y a la norme liée à la gestion de risque des chaînes logistiques et je connais un ensemble de normes je connais l'ensemble de normes ok mais je reviens oui j'ai dit la norme 14000 pour les industriels 14000 pour les industriels c'est dans quel domaine 14000 c'est la norme de agriculture je pense c'est l'environnement 14000 c'est la norme de l'environnement c'est la norme environnementale 14000 on a la norme 12000 pour la sécurité par exemple on a la norme 51000 je pense pour les audits énergétiques on va voir quelques exemples par la suite pour la norme en relation avec le management de risque de toute la chaîne logistique qui englobe comme Hekel a dit englobe presque toutes les normes que nous avons évoquées ou pas c'est la norme 31000 dans le cas général une norme elle est liée à une certification c'est à dire les industriels ont tendance à auditer leur système de production selon les procédures de la norme 14000 pour avoir une certification 14000 qui atteste qu'ils respectent bien l'environnement l'ISO 9000 c'est une attestation qui dit une certification qui prouve que cette entreprise elle respecte les règles exigées par la qualité européenne par la normalisation de la qualité européenne etc. contrairement à ça l'ISO 31000 à mes connaissances jusqu'à quelques mois avant cette date-là il n'y a pas de certification de la norme ISO 31000 vous voyez bien que c'est une norme comme toutes les autres normes c'est à dire elle est basée sur la route 2000 PDCA elle cherche à proposer une normalisation des procédures des lignes directrices de l'activité de chacun de chacune des entreprises donc elle donne des définitions communes normalisées et compréhensibles par tous les intervenants donc elle a toutes les conditions d'une norme de toutes les autres normes sauf que il n'y a pas encore une certification qui s'appelle 31000 en Tunisie je suis sûre qu'il n'y a pas encore une certification presque sur je ne sais pas ce qui s'est passé au bout d'un mois mais je suis presque sûre qu'il n'y a pas encore une certification 31000 il y a des Canadiens il y a des Suisses qui travaillent sur cette certification et nous sommes très proches d'avoir cette certification là c'est très difficile l'organisation d'une telle certification parce que comme vous avez déjà dit ça englobe beaucoup de normes donc est-ce que on doit avoir la certification des autres normes pour pouvoir être certifié 31000 il suffit d'avoir ces certifications pour dire que je suis déjà certifié 31000 alors on doit proposer une autre ils doivent disons ils doivent proposer une autre procédure pour la certification 31000 mais ce qui est à retenir pour le moment c'est que 31000 c'est une norme qui propose un système intégré comme l'objectif de toute gestion de chaînes logistiques qui englobe le management de la qualité avec l'ISO 9000 et dérivés l'ISO 18000 l'ISO 14000 pour l'environnement 26000 pour la responsabilité sociétale et 21000 26000 pour la responsabilité sociétale et 21000 pour le DDRS pour le développement durable donc vous aurez une idée sur un grand nombre je sais pas je n'ai pas les détails du cours mais pour les 5ème année dans votre 5ème année vous aurez un cours de DDRS et vous aurez les grandes lignes de l'élaboration ou de l'exploitation d'une norme qui peut être aussi appliquée pour la norme 31000 avec les particularités à respecter que c'est une norme qui englobe beaucoup d'autres normes les principes et les procédures des autres normes voilà ce que j'ai à vous dire pour 31000 juste une dernière chose pour cette norme de management de risque de risk management c'est que il y a une norme une nouvelle norme de 2018 je vous ai téléchargé vous allez trouver cette norme là sur votre classroom avec le cours d'aujourd'hui avec le support de cours et une vidéo que vous montrez tout à l'heure donc vous allez trouver le corps de la norme 31000 version 2018 dans votre classroom pour aller les intéresser si vous voulez on passe à la troisième partie c'est merci c'est l'effet coup de fouet ou le bullwhip effect comme toute autre notion je vais essayer de répondre avec vous à la question qu'est-ce que l'effet coup de fouet c'est quoi ce phénomène déjà ça s'appelle le théorème du management logistique donc c'est le théorème de la gestion logistique pourquoi c'est considéré comme un théorème de gestion logistique quelles sont les causes de ces phénomènes comment on va la vie on peut l'éviter puisqu'on connaît les causes quelles sont les conséquences de cet effet une fois une fois qu'on a eu ce coup de fouet là et comment neutraliser ces conséquences si on a des conséquences de cet effet bullwhip et pour répondre surtout aux deux premières questions je vous invite à suivre cette vidéo de deux minutes je vais essayer de enchaîner la vidéo et vous me dites est-ce que est-ce que vous voyez la vidéo ici est-ce que vous voyez la vidéo donc je vais juste arrêter je vais arrêter la présentation et partager la vidéo voilà donc en anglais d'accord mais c'est un anglais très simple et je ne sais pas si vous allez être capable d'entendre la musique ou pas mais c'est pas grave même si vous n'avez pas le son vous lisez juste des petites phrases et ce qui m'intéresse c'est de me répondre c'est quoi l'effet coup de fouet d'après ce que vous avez compris de de ce petit scénario là et on va continuer la discussion juste après la vidéo de presque deux minutes comme je vous ai dit est-ce que vous la voyez maintenant oui madame d'accord je vais lancer tout de suite la vidéo on 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 ow on 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 Merci. Mesdames, on ne vous entend pas. Ah, merci, merci. Le micro est un peu clé. Mais alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo? C'est quoi l'histoire racontée par cette vidéo-là? Alors, c'est Ben qui est habitué à faire quoi? Il a consommé de la bière. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cassé le pied et donc? Il est entré à l'hôpital. Donc, il n'a pas pu consommer comme d'habitude. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour le détaillant Ted, il ne sait pas que Ben s'est cassé le pied. Il a cru que la demande a diminué. Donc, il a diminué son approvisionnement. Et le grossiste-ci a fait la même chose avec une amplitude plus importante. Il ne savait pas que c'était le seul détaillant qui va diminuer ses demandes. D'accord? Et puis, ça a resté 15 jours le temps du guérison de Ben, je pense. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben a repris sa consommation avec des fêtes. Donc, il va doubler trois fois sa consommation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au détaillant? Non, il est déjà en rupture de stock pour un premier temps. Et puis, il a lancé des commandes parce qu'il a estimé que cette demande va continuer aussi. Et le producteur va considérer que la consommation va augmenter et va produire davantage. Mais cette consommation qui est trois ou quatre fois plus importante ne va pas continuer. Donc, Ben va revenir probablement à sa consommation ordinaire. Donc, il y aura, qu'on a dans une situation de rupture de stock, il y aura une situation de surstockage. D'accord? Donc, il y a une fluctuation des stocks, il y a un manque à gagner, il y a une rupture de stock due à quoi? Due à un effet mineur de blessure d'un client. Non, mais un seul client, c'est figuratif dans le cas. C'est un exemple illustratif, bien évidemment. Donc, ce n'est pas parce qu'un seul consommateur final est arrêté de consommer un article, c'est que le stock va diminuer. Bon, ça dépend. Et la canne, c'est un produit de luxe, par exemple. C'est un produit destiné à un nombre réduit de clients. Ça peut être le cas. Mais dans le cas des produits de consommation, ce n'est pas vraiment ce qui se passe réellement. Mais c'est un exemple illustratif. D'accord? Donc, si vous voyez ici les courbes, ici on a Ben, ici on a le détaillant, le grossiste et le fabricant. En s'éloignant de l'effet mineur qui a causé que Ben n'approvisionne plus de la bière, l'effet va s'amplifier. C'est exactement comment on peut décrire le Boulib effect. Toi, elle a l'effet code fourré. C'est... Est-ce que vous pouvez proposer une phrase pour la description de cet effet-là? Avant de vous donner... Oui. Un petit changement dans la première courbe va résulter à une grande amplification dans la dernière courbe. Très bien. Donc, une petite... Un petit changement dans la première courbe, un petit changement dans la première courbe va être amplifiée au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce maillon-là. Très bien. C'est exactement la définition qu'on peut proposer pour l'effet code fourré. Je vous propose donc l'effet code fourré ou Boulib effect ou encore le théorème de la gestion logistique consiste en une amplification extraordinaire des variations de la demande au fur et à mesure qu'on s'éloigne du consommateur. Donc, la courbe, c'est illustratif. D'accord? Donc, le consommateur, en s'éloignant du consommateur, ici, il y a plus de maillons, il y a cinq maillons, en arrivant jusqu'au fournisseur du producteur, qui est l'agriculteur dans l'exemple de Ben, par exemple. Juste une petite remarque par rapport à l'article choisi pour la vidéo, la bière. Dans la logistique, si vous achetez un livre, si vous suivez une vidéo, vous allez souvent trouver que la bière, c'est l'article qui est souvent utilisé pour expliquer les phénomènes de la gestion logistique. Il y a même le jeu centralisé, le jeu le plus important, le jeu sur lequel est centralisé tout théorème lié à la gestion logistique, ça s'appelle le jeu de bière. Donc, la bière, c'est l'article utilisé par les spécialistes de la gestion logistique pour expliquer les phénomènes. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de jouer ce jeu avec vous aussi, mais avec les deux classes que j'ai, je pense que c'est le cas pour toutes les classes à cause de ces une heure et demie au lieu de trois heures. Il y a un jeu de rôle qui suppose que nous avons l'article de la bière qu'on va acheter, vendre, produire, etc. Donc, il y a les quatre maillons, le consommateur, le détaillant, le grossiste et le producteur. Et on a une demande imprévue comme c'est le cas ici, imprévisible, une demande. Et le client va lancer sa demande auprès des détaillants, le détaillant va lancer sa demande pour le grossiste, etc. Et vous pourrez observer comment se crée un stack. Donc, peut-être, par exemple, le client, il est habitué de commander dix articles par semaine et il commande douze articles pour une semaine. Généralement, un jeu de bière considère que la période, c'est une semaine. Et si on a joué ce jeu-là, ce jeu de rôle-là, vous pouvez voir réellement comment un stack peut se créer avec un tout petit changement. Et c'est exactement ce que nous pouvons décrire par l'effet coup de fouet. Donc, ces jeux de bière, pour les intéressés, peuvent trouver une documentation très riche sur Internet. Mais juste lorsque vous écrivez jeu de bière, vous ajoutez supply chain management parce qu'il paraît qu'il y a un autre jeu de bière qui ne nous intéresse pas. Donc, jeu de bière plus supply chain management et vous aurez des vidéos et des documents pour la description, pour l'évaluation de l'effet coup de fouet. Et on revient à cet effet-là avec la définition déjà proposée par vous, par Price et par moi-même qui est presque la même. C'est le fait d'amplifier les conséquences d'une variation mineure à la fin de la chaîne logistique par un consommateur. Pourquoi ? C'est presque la même chose ici. Pourquoi on peut avoir cet effet coup de fouet ? C'est lié principalement à une variation généralement répétitive de la demande. Dans la vidéo, c'est une seule variation, mais c'est à titre illustratif du phénomène. Et dans le cas général, lorsque j'ai une variation assez importante, c'est-à-dire quoi une variation répétitive et importante ? C'est-à-dire, on dit les clients qui demandent parfois 5 000 pièces, la semaine d'après 3 000, la semaine d'après 1 000. Donc, j'ai souvent des variations de la demande qui est répétitive. En augmentation ou en diminution, vous avez vu que l'effet coup de fouet peut être détecté suite à une rupture de stock ou à la suite à une situation de surstockage. Donc, la variation répétitive de la demande peut très souvent engendrer l'effet coup de fouet. Les imprécisions de l'information, c'est par exemple les rumeurs sur la rupture de stock en matière première. C'est les rumeurs de l'augmentation d'une consommation pour une raison ou une autre. Et surtout, la troisième raison qui peut engendrer l'effet coup de fouet, c'est le manque de la transparence sur la chaîne logistique. Exemple, on revient aux matières premières. Par exemple, il y a un fournisseur qui sait déjà qu'il y aura une rupture de stock sur un article bien déterminé. Et il n'informe pas les industriels et dans ce cas, ils seront en situation de rupture de stock. Et cette situation peut être amplifiée, qu'il faut au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce producteur-là. D'accord ? Donc, l'effet peut être des deux côtés et pas uniquement du côté du consommateur. Donc, c'est la troisième cause de l'effet coup de fouet, c'est l'absence de la transparence sur une chaîne logistique. Donc, si vous connaissez, donc si on veut résumer déjà, c'est en relation avec la précision et la transparence de l'information sur toute la chaîne logistique et la variation de la demande. Ce sont les trois raisons clés pour la création de l'effet coup de fouet sur une chaîne logistique. Donc, l'imprécision et le manque ou l'absence de transparence de l'information et la variation répétitive de la demande sont les trois raisons ou causes clés pour l'apparition de l'effet coup de fouet. Si vous connaissez ces causes-là, et je vous pose la question, comment on peut éviter cet effet ? Est-ce que vous allez répondre ? On doit transférer l'information. Déjà, on doit garantir une information qui circule entre les maillons. Déjà, on doit garantir la circulation. Et, puisqu'on a un manque de transparence, on doit garantir la transparence de l'information. Donc, on doit avoir un partage et une circulation synchronisée et transparente de l'information. C'est la première chose qu'on doit assurer pour éviter cet effet coup de fouet. Donc, un partage et une circulation fluide et synchronisée entre tous les maillons de la chaîne logistique, depuis le fournisseur qui kiffe jusqu'au consommateur. Ça, c'est une première mesure qu'on peut adopter pour l'éviter. Deuxième mesure, c'est en relation avec les stocks. C'est éviter le lotissement. C'est-à-dire quoi ? Éviter d'avoir des stocks intermédiaires entre les postes et éviter d'avoir des stocks importants en matière première et des stocks de produits finis. Donc, en relation avec le transport. Éviter le lot de transport, par exemple, si j'adopte une politique de lotissement, de regroupement des transports, c'est-à-dire j'approvisionne mon entreprise, je n'ai pas de problème de stockage, donc j'approvisionne mon entreprise tous les trois mois par la quantité nécessaire en matière première. Et entre-temps, au bout d'un mois, par exemple, j'ai approvisionné en janvier. Au début du mois de février, comme c'est le cas pour l'année 2020, par exemple, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui a causé la diminution de la consommation. Donc, j'aurai un stock très important de matières premières qui risque d'être périmé. Ça dépend de la nature de la matière première, mais il y a toujours un risque pour que ces matières premières soient périmées. Et ça, c'est à cause du lotissement. Si j'avais une politique d'approvisionnement mensuel, je pouvais éviter cette situation qui peut engendrer un effet coup de feu et pour le reste de la chaîne logistique, par exemple. Donc, deuxième mesure, c'est la diminution des stocks intermédiaires ou à la hauteur des stocks au début de la chaîne logistique et lisser le flux. Qu'est-ce que ça veut dire, lisser le flux ? C'est-à-dire avoir ce qu'on appelle le flux tendu. C'est en relation avec la réduction des stocks intermédiaires et des stocks au début et à la fin de la chaîne logistique, avoir un flux tendu ou laisser le flux de la production, c'est-à-dire produire en juste temps. Je m'en ai un flux tendu. Lorsque vous avez un fil tendu, c'est qu'il n'y a pas de « ne ». « Ne », c'est le stock. Donc, tendre un flux, c'est-à-dire ne pas avoir de stock. Vous allez voir ça lorsque vous aurez la notion de la gestion de la production dans le Lean Manufacturing. Le flux lissé ou flux tendu, c'est éviter au maximum les stocks en particulier intermédiaires. Troisième mesure qu'on peut entreprendre, c'est la réduction des délais pour être plus proche à tout événement, c'est-à-dire avoir une réactivité par rapport aux événements extraordinaires, c'est-à-dire ne pas prendre des décisions à long terme ou même à moyen terme. Et bien sûr, fournir toutes les conditions nécessaires pour assurer cette réactivité. Donc, partage, synchroniser et fluide de l'information sur toute la chaîne logistique. On parle du système d'information, ce que nous avons discuté dans le chapitre du système d'information. Réduire les délais de livraison et de transport pour avoir une réactivité aux événements extraordinaires et éviter les lotissements et réduire le stock intermédiaire en lissant le flux de production. Ce sont les mesures qu'on peut entreprendre pour éviter l'effet coup de fouet. Si on a essayé tout ça et quand même nous avons eu cet effet coup de fouet, qu'est-ce qui peut engendrer, comme vous avez vu dans la vidéo, principalement c'est la situation de cumul du stock ou la situation inverse de rupture de stock. Les deux situations sont défavorables. J'ai un coût de stockage et un coût de rupture de stock. Dans les deux cas, je suis perdante en entreprise. Une des conséquences de l'effet coup de fouet, c'est ou bien l'augmentation du stock ou bien la situation de rupture de stock. Je peux perdre des ventes, le manque à gagner. Je peux perdre même des clients parce que je ne suis pas fiable dans mes délais, par exemple à cause de la situation de rupture de stock en matière première. Et en conséquence, un mauvais service des clients, que ce soit du point de vue délai pour l'approvisionnement ou même du point de vue qualité si, par exemple, je me trouve dans une situation de choisir un autre fournisseur. Et ce deuxième fournisseur peut ne pas me fournir des matières premières dans la même qualité que mon premier fournisseur. Donc, je risque un mauvais service aux clients dans ce cas lié à la qualité. Et le deuxième point qui est très intéressant, c'est la mobilisation coûteuse des moyens de dépannage. Une fois que nous avons eu l'effet ou les conséquences de l'effet coup de fouet, on doit réparer ces conséquences-là. N'oubliez pas que nous parlons de la gestion de risque. L'effet coup de fouet, c'est dans le cadre de la notion gestion de risque. Donc, si on a un risque, on doit l'éviter. Comment on doit l'éviter? On va voir juste dans la diapositive qui suit. Mais pour le moment, le risque, c'est de dépenser des ressources importantes pour dépanner ces moyens-là. Donc, mouche réparée, c'est juste pour, par exemple, relancer la production uniquement. C'est pas réparer le mauvais effet, mais c'est juste reprendre la production. Par exemple, je me trouve dans une situation de l'obligation de publicité ou de promotion. Je dois diminuer les prix pour vendre les stocks importants que j'ai eus à cause de la mauvaise circulation de l'information, par exemple. Et d'autres mesures que je peux entreprendre pour éviter ces conséquences-là, vous pouvez les trouver ici. Donc, j'ai parlé d'une des mesures. L'action évidente qu'on peut entreprendre, c'est d'assurer un système d'information fiable, bien évidemment. La cause et la conséquence principale de l'effet coup de fouet, c'est la circulation de l'information. Donc, si j'assure une bonne circulation de l'information à travers, par exemple, un échange informatisé des informations ETI, je peux garantir, en plus de la collaboration avec les différents partenaires, je peux garantir une circulation fluide et synchrone de l'information en temps réel. Donc, la première mesure à entreprendre pour neutraliser ou pour éliminer les conséquences de l'effet coup de fouet, c'est d'assurer un système d'information fiable à travers l'EDI, par exemple. Être proche des points de consommation, être proche du client, diminuer le nombre d'intermédiaires. Vous voyez, les promotions dont j'ai parlé, par exemple, à l'entreprendre des mesures pour diminuer le coût de revient des produits si j'ai une maîtrise de mes prix. Réapprovisionnement continu, c'est-à-dire diminuer le nombre, diminuer les délais d'approvisionnement, augmenter le nombre et diminuer la taille du lot. Envisager un transport mixte pour éviter, par exemple, les effets suite à une grève du transport terrestre. Je peux envisager un transport aérien ou maritime dans la mesure du possible, bien évidemment. Et une mesure très importante aussi, c'est la réduction du stock. Réduction et non pas élimination. Donc, c'est optimiser le stock et non pas éliminer le stock. D'accord ? Donc, c'est quelques mesures qu'on peut entreprendre pour neutraliser l'effet coup de fouet. Une fois, nous avons eu ces conséquences-là. Donc, pour atténuer au moins les conséquences d'un effet coup de fouet si j'ai eu cet effet-là. Des questions sur l'effet coup de fouet ? Non ? C'est clair, Mme. Merci. Donc, pour résumer, ce que nous avons vu pour cette séance, c'est une analyse, quelques notions sur le processus d'analyse de risque, l'évaluation du danger, la méthodologie et on a fini par la courbe de pharmaire. Nous avons discuté surtout la norme, une des normes les plus récentes de gestion des chaînes logistiques, la norme 30 et un mail pour le risk management et je vous ai dit que vous allez trouver la version 2018 si vous avez besoin de plus d'informations. Et nous avons fini cette partie du cours par l'effet coup de fouet, une description, détermination des causes éventuelles, comment éviter ces causes, les conséquences et comment éliminer ces causes s'il y en a. Donc, comme je vous ai dit au début de la séance, c'est notre dernière séance de cours et pour samedi, nous aurons une demi-heure, peut-être un peu plus d'un test d'évaluation et le reste de la séance sera pour répondre à vos éventuelles questions. Si vous avez une partie que vous jugez pas claire et nous aurons besoin de refaire cette partie-là, je serai prête aussi. Quand vous avez reçu le mail de la direction, l'examen supplatiel sera dans les examens de janvier. Ce n'est pas grave, vous avez toutes les ressources et même juste avant les examens, je peux répondre à vos questions une fois que vous avez révisé. Mais pour ceux qui ont déjà été présents, vous n'avez presque rien à réviser pour le moment, juste vous vous rappelez des différentes notions lorsque vous aurez la date de l'examen. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement et…